Et pour revenir sur cette demi-finale entre le Maroc et la France, Nassim Elkerf, journaliste sport à la SNRT, est avec nous depuis Casablanca. Bonjour Nassim, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et puis merci à vous de nous accueillir, même si on est un peu triste, c'est la vérité. Quelle lecture faites-vous du match d'hier entre le Maroc et la France en demi-finale de cette Coupe du Monde ? Pour parler football, je dirais qu'on aurait un peu de regrets sur le début de match, comme a pu le dire le sélectionnaire. On aurait peut-être mieux négocié notre match avec notre système de jeu habituel. L'adversaire des fois, sans statut, de champion du Monde en titre, te force à des fois revoir tes plans. Peut-être des fois, comme on dit, surévaluer, suréflouer, si je peux me permettre le terme, même si je pense qu'il n'existait pas. Et prendre des décisions des fois qui portent préjudice. Mais voilà, en tout, je pense qu'on a essayé de revenir. On a subi le pire des scénarios. On a essayé de revenir, on a fait du mieux qu'on pouvait. Mais en face, c'était quand même un cran au-dessus. Je pense que même s'il y avait des erreurs d'arbitrage en défaveur et tout, mais la France semblait beaucoup plus expérimentée et mieux armée surtout. Parce qu'il faut un peu d'expérience pour réussir ces matchs-là. Et il nous a manqué un petit quelque chose. Peut-être qu'on l'aura d'ici 2026 et qu'on fera mieux. Alors, une défaite face à la France n'enlève rien aux parcours hors normes qu'ont réalisé Léon de l'Atlas lors de ce mondial au Qatar. Que faut-il retenir de cette Coupe du Monde et notamment de ce qu'ont réussi à accomplir les joueurs marocains, selon vous ? Pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'impossible n'existe plus. Il faut arrêter de se mettre ces plafonds de verre à chaque fois qu'on n'arrive pas à briser et ça bloque. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a montré qu'on n'avait rien à envier aux grandes équipes et qu'on peut se battre en cas égal avec beaucoup de volonté, beaucoup de courage. Un peu de Nia aussi, comme le dit le sélectionneur. Et puis, on a surtout montré aux yeux du monde que le Marocain ne connaît pas l'impossible. Au-delà de ça, on a montré aussi que notre formation de joueurs local peut avoir des fruits et peut nous mener au bout. Surtout, comme je le rappelle souvent, c'est 11 sur les 26 joueurs de l'effectif de Walid Regdagi. Ils sont formés à la maison, formés au Maroc ou à l'Académie Mohamed VI ou dans leurs clubs respectifs. Ça, c'est en soi une fierté. Et puis, qu'on a arrivé à déjouer les meilleurs et tous les pronostics et sortir du carré final, on ne peut que sortir tête haute pour une première et voilà, à jamais les premiers. Comment capitaliser sur ces exploits réalisés par les joueurs de Walid Regdagi ? Et surtout, comment transformer l'essai pour la jeunesse marocaine ? Pour moi, il faut juste donner de la valeur à la formation locale et donner de la valeur et de la confiance aux joueurs qui évoluent ici au Maroc d'abord, avant d'aller bien sûr. Ceux qui jouent à l'étranger sont aussi marocains que nous. Mais la base aujourd'hui, c'est une preuve que la base se construit ici. Il faut capitaliser parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont des héros à voir à la télé. Les plus jeunes, les enfants aujourd'hui voient Saïs, Ziyech, Hakimi comme des héros. Il faut capitaliser sur ça, leur donner envie de faire du sport, leur donner envie de devenir des stars et de porter le maillot national. Peut-être pas dans le football, mais leur expliquer que ce qu'on a vu aujourd'hui dans le football, les petits peuvent le faire dans leur boulot respectif après, pourquoi pas, et rendre fiers leurs parents, leurs nations. Il n'y a pas que le football avec lequel on peut rendre fiers la nation et ses parents et sa famille. Mais le football, il est pour beaucoup, il est rassembleur, il est inspirant. Et je pense que pour commencer, il faudra beaucoup de travail appliqué sur les clubs marocains. Leur vie à des cahiers de charges, je ne sais pas, on peut forcer un peu la main aux décideurs et ceux qui sont derrière leur bureau pour se focaliser sur la formation, lui accorder autant d'importance que leurs premières équipes, même si les premières équipes restent les miroirs bien sûr. Mais sans formation, ça va vite se réduire en miettes et les rêves se réduisent vite en miettes. Mais il faut bien capitaliser sur cette base-là. Aujourd'hui, on sait ce qu'on peut faire si… Alors, après ce parcours exceptionnel de l'équipe nationale marocaine au mondial, quelles seront concrètement les retombées pour les équipes africaines dans les futures compétitions, que ce soit au niveau régional, mais aussi au niveau international ? C'est vrai qu'on a placé la barre un peu haut en atteignant les demi-finales de la Coupe du Monde. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de nations qui ont déjà joué une demi-finale de Coupe du Monde. On peut les compter sur le bout des doigts. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est environ 10, 11, 12 maximum qui ont pu atteindre ce stade de la compétition. Une équipe africaine y est, c'est le Maroc. Maintenant, est-ce qu'on a ouvert la voie aux autres nations africaines ? Je dis oui, parce qu'on a plus de l'idée possible. Juste avec un peu plus de concentration, un peu plus de chances aussi, on aurait pu même atteindre la finale en sortant les champions du monde. Ça ne s'est pas fait. Peut-être pour la prochaine fois. Mais de toute façon, le monde du football est fait pour être renversé, pour être révolutionné par les petits de temps en temps. Nous, on est arrivés, petits poussés, on est arrivés à sortir les grands. Je pense qu'on a ouvert les ponts à tout le monde, on a montré la voie. Il reste désormais quand même à se concentrer sur notre football, que ce soit sur le continent africain ou même au Maroc tout particulièrement, pour le développer et rester sur cette lancée. Il ne faut pas se contenter de ce qui vient d'être accompli. Parce que ce qui vient d'être accompli pourra être encore une fois accompli dans les années à venir et peut-être même un peu mieux avec plus de travail, plus de moyens offerts à ces équipes, à nos équipes et à nos joueurs. Et puis, on ne cessera jamais de dire à quel point on est fiers de voir un groupe de jeunes Marocains vivre leurs rêves et faire rêver plus de 40 millions Marocains à travers le monde. Merci Nassim Elkerf. Je rappelle que vous êtes journaliste sport à la SNRT. Merci. Merci.